It's very overwhelming to be 20 and pregnant. I don't know what I'm going to do. You're not real, and I'm not real, and none of this is real. Merde ! Merde ! Non, t'inquiète, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Pouvez-vous tout pardonner à votre influenceur préféré ? C'est la question qui m'est venue quand j'ai vu le sujet dont on va traiter aujourd'hui. Si la majeure partie des spectateurs n'interagissent pas avec les créateurs de contenu qu'ils regardent, une autre ferait n'importe quoi pour capter leur attention. Et pourtant, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de l'inverse dont on va parler, de ce que les créateurs de contenu sont capables de faire pour ne pas perdre votre attention. Installez-vous confortablement, car on va parler de Caroline Consenard, l'influenceuse qui a simulé une grossesse. Si vous avez une impression de déjà vu, c'est normal. J'ai traité un sujet similaire avec ma vidéo sur le couple Samenia en mars dernier. D'ailleurs, le couple a décidé de sortir un livre Amazon sur leur vie, et ils ont même tourné un documentaire avec Netflix. Donc il n'est pas possible que j'en reparle dans une future vidéo, où je reviendrai sur les updates de mes précédents sujets. Caroline Consenard est une américaine aujourd'hui âgée de 20 ans. Elle est née en Floride, mais a passé la majeure partie de sa vie dans le New Jersey. Dès 2016, elle commence à poster des dessins sur son compte Instagram. Elle n'a que 11 ans à ce moment-là, mais on sent déjà sa patte artistique. Son style évolue au fil de ses publications, et Caroline se met aussi à réaliser des petits sketchs. Qu'est-ce qu'il prend dans les commentaires, Norman ? Et pourquoi il y a 19 autres tarés qui ont liké ? Elles partagent ses passions, comme le ballet. Le dessin, l'animation et la mise en scène. Toujours, elle a un regard et une voix charmant. C'est aux environs de 2018 qu'elle délaissera un peu ses dessins, au profit de ses sketchs, qui se font de plus en plus présents. C'est cette année-là qu'elle lance sa chaîne YouTube sous le même nom que son compte Instagram. D'ailleurs, il ne s'agit pas de son vrai nom de famille, car Konsnar veut simplement dire artiste en suédois, en référence à ses origines. On peut retrouver le reste du contenu de Caroline sur deux autres chaînes, une pour les rediffusions de ses lives Twitch, et une autre contenant ses archives. Sa vidéo est la plus vue à ce jour, et la première qu'on peut retrouver sur sa chaîne principale, It's Prom, une chanson humoristique sur les balles de promo. Elle fera d'ailleurs d'autres chansons dans le même genre au fil des années. Son humour est un peu perché, aussi entre l'absurde et l'humour noir. Elle a un style qui me fait pas mal penser aux fausses pubs de Faldup. En 2020, elle décide de supprimer certaines de ses vidéos, à la fois sur YouTube et sur Instagram, pour ne pas que celles-ci tombent entre les mains des gens de sa fac. Mais ce n'est pas la première fois que ces vidéos se font supprimer. Parfois, c'est le résultat de vagues d'harcèlement qu'elle se prend de par sa religion, ou de ses blagues sur les hommes qui suscitent des réactions plutôt violentes. Et quand je vois ce que j'ai pris juste par mon disclaimer sur la vidéo de Belle Delphine, j'imagine pas ce qu'elle a dû bouffer avec la taille de son audience. En 2021, elle lance un nouveau concept de vidéo. Elle donne une adresse mail à ses abonnés et leur demande de leur envoyer des questions pour y répondre en vidéo. Cette même année, Caroline se lance sur Twitch, où elle streamera entre septembre et novembre. Elle passe ses lives à dessiner et discuter avec son chat, principalement sur des problématiques autour de la santé mentale, ce qui me permet d'introduire un sujet sur lequel elle est assez ouverte, son trouble bipolaire. Pour résumer grossièrement la bipolarité, même si je pense que la plupart des gens ont déjà une idée dessus, c'est une maladie psychiatrique qui dérègle le comportement d'une personne, qui alterne entre des états de manie, de surexcitation plus ou moins accrue, avec des états de dépression plus ou moins sévère en fonction des cas. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous laisse des sources en description si ça vous intéresse. En 2023, elle dépasse le million d'abonnés. Sa chaîne avait accumulé quelques toutes petites controverses, mais il n'y avait rien de bien méchant. Du moins, c'était jusqu'à son retour retentissant en avril 2024. Le 19 avril dernier, Caroline poste la vidéo « J'ai une annonce à vous faire ». Comme on peut s'en douter en voyant la miniature, Caroline nous annonce qu'elle est enceinte à l'âge de 20 ans, Agrémentée de passages assez spéciaux où elle parle de son état, ou encore de ce truc avec une capote, je suis désolée Caroline, mais plus rien ne peut m'impressionner depuis que je connais cette capote trompette de Mario. S'en suit une sorte de vlog slash d'âme lapse de sa grossesse et de son ressenti. Les gens ont plutôt bien pris la nouvelle et se sont montrées plutôt compatissantes dans les commentaires. Finalement, quel col à éviter au bal ? Donc maintenant, à chaque fois qu'un youtubeur ne poste pas pendant le temps, je vais juste considérer qu'il est enceinte. Force Antoine Daniel et sa famille nombreuse. C'est un peu tard pour un poisson d'avril, pas vrai ? Ha ha, pas vrai. Deux semaines plus tard, soit le 2 mai 2024, Caroline sort une vidéo « J'ai perdu le bébé » et j'aurais sincèrement aimé que ce soit une ref à ma dernière vidéo. Comme vous l'avez compris de toute façon avec le titre de ma vidéo, vu que je vous ai spoil, Caroline n'a jamais été enceinte. Je sais pas, ça m'a l'air pourtant assez simple, que certaines lignes ne sont pas à franchir, du genre faire croire qu'on est mort pour promouvoir un album de rap, s'inventer une traque aux méchants présenteurs, ou encore faire semblant d'être enceinte et de mettre dans le titre suivant « J'ai perdu le bébé » et non « J'ai menti sur ma grossesse » ? Vous vous demandez peut-être pourquoi elle a fait ça ? Pour l'argent. Ah mais c'est même pas présumé, hein ? Elle le montre elle-même en partageant à balle son Patreon. Donc on doit payer pour l'avoir chialé ? Ah j'en connais qui vont être heureux. Plus sérieusement, comme si le fait de faire payer des vidéos où tu es vulnérable va empêcher des gens mal intentionnés de se prendre un abonnement Patreon, au contraire ceux qui sont le plus déterminés à attirer ton attention pour de mauvaises raisons te donneront beaucoup plus d'argent que ceux qui veulent juste te donner de la force. D'ailleurs jetons un rapide coup d'œil à ce qu'elle propose sur son Patreon. 7 balles pour être son petit poisson et avoir du contenu supplémentaire. 15 balles pour être son gros chien et avoir du contenu exclusif. 49 balles pour avoir des infos top secrètes et un chat en live. Ou 290, 290 pour le tout avec des conseils de vie. Des conseils de vie venant de quelqu'un qui trouve drôle et approprié de simuler une grossesse pour de l'argent ? C'est aussi pertinent que de demander à ce youtubeur français de faire de vraies recherches avant de faire une vidéo sur moi. Il y a environ 2 mois, il y a une vidéo qui a été réalisée sur moi. Une vidéo faite par une youtubeuse française a loupé. Bon de toute façon sa vidéo n'existe plus. Malgré ses commentaires, le ratio like et dislike de cette vidéo et de la précédente est beaucoup moins catastrophique qu'on pourrait le penser. Probablement car ceux qui ont mis un like à la première vidéo ne sont pas forcément au courant que c'est un fake ou que ceux qui le savent n'ont juste pas retiré leur like. Preuve que la communauté silencieuse n'en a rien à faire qu'elle ait littéralement menti à ses abonnés pour attirer leur attention. Outre l'argument évident que cette vidéo est dégueulasse pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants sachant qu'au moins 10% des grossesses finissent en fausse couche. Comment tu peux lire tes commentaires après ça ? Salut Caroline, j'ai presque 19 ans et je viens aussi d'apprendre que je suis enceinte. Je te regarde depuis tes 15 ans quand j'en avais 13. Mon partenaire et moi avons décidé de garder l'enfant. Je suis terrifiée et mon monde a basculé du jour au lendemain. J'étais furieuse la première fois que j'ai vu ces deux lignes. Ce que je veux dire c'est que je suis sûre que tu seras une super maman et que ton enfant ira bien. Je suis à 15 semaines de grossesse et j'avance avec toi. Aucun de mes amis n'a la moindre idée de ce par quoi je passe. C'est compliqué. En tout cas, je crois que toi et moi allons nous en sortir. Et si tu décides de commenter ta grossesse et ta vie de maman ici, je regarderai avec plaisir. C'est bon de savoir qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Depuis la sortie de sa vidéo, Caroline n'a pas été très active sur son Patreon car si on retire les vidéos préparées à l'avance pour accueillir ses nouveaux soutiens, il n'y a qu'une vidéo sortie le 19 mai pour répondre au drama autour de sa fausse grossesse. Et si vous vous posez la question de si j'ai payé son Patreon comme je l'avais fait pour Belle Delphine, désolé mais non. Mais par chance, son Reddit est plutôt actif et les gens ont gentiment résumé ce qu'elle disait. Elle ne dit pas grand chose, essentiellement qu'elle s'en fiche et qu'elle en est peut-être heureuse. Insensible ? Oui. Fidèle à son image ? Bah également. Elle va finir par publier une vidéo d'excuses sur YouTube mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. De toute façon, à partir du moment où elle ne s'excuse pas dans sa vidéo reveal, je ne vois pas comment des excuses maintenant pour être sincères. Oui, elle est un peu surprise par le retour de Batton, ils en parlent même à la télévision mais elle est d'accord avec ça. En fait, elle s'en fiche. De la même manière qu'elle parle de choses que d'autres ne veulent pas aborder et c'est l'une des raisons pour lesquelles ses fans l'aiment tant. Point de vue statistique, elle a perdu au moins 10 000 abonnés, ce qui n'est rien à côté d'un million d'autres qui la suivent toujours. C'était une vidéo rapide pour vous présenter ce cas mais en vrai, ça me laisse sur beaucoup d'interrogations. Vous pourriez vous donner de l'argent pour un créateur de contenu qui a fait croire à sa grossesse, sa mort ou celle d'un proche dans le but d'attirer votre attention ? Si je reprends rapidement le cas du youtubeur qui avait simulé sa mort pour son album de rap, on peut voir que son coup n'a pas aussi bien marché que ça et que si ses premiers clips ont fait quelques dizaines de milliers de vues, bah aujourd'hui, la plupart de ses abonnés se sont désintéressés de son cas. Dans le cas de Caroline, je serais curieuse de voir ce qu'elle va faire dans les prochaines semaines, si elle compte reprendre les sketchs comme si de rien n'était et qu'elle accueille son public qui va réserver à son retour. Mais je me dis que si elle est capable de simuler une grossesse pour attirer leur attention, que sera-t-elle capable de faire la prochaine fois jusqu'ici ? Je vous en remercie. C'était une vidéo plutôt courte mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que si vous voulez voir mes vidéos en avance, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre de ma chaîne. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.